A court terme, c'est jusqu'à 12% de nos équipes qui vont être déplacées. La plupart sont des personnels de soutien qui ne sont pas sur la ligne de front, si je puis dire. Nous ne parlons pas d'un retrait et nous ne parlons pas d'évacuation. Cet attentat a été un véritable traumatisme pour tous les personnels de l'ONU. Mais nous restons déterminés à rester en Afghanistan et à continuer nos travaux pour le peuple afghan. Nous restons déterminés à travailler pour l'Afghan, il reste ferme. Pour moi, j'ai dit qu'il n'y a pas d'accord, j'ai dit qu'il n'y a pas d'accord.